Bonjour messieurs, bonjour Vincent, bonjour Guy, un vrai plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. On va, d'abord Vincent Guy, merci, merci de nous accorder un petit moment d'exclusivité pour parler de Bevalix sur le côté formation et sur le côté application. Vous le savez, Bevalix c'est une application et une formation qui va prendre en charge le malaise dans la pratique du sport. Et puis on s'est aperçu lors des formations qu'en fait il y avait par les utilisateurs quand même une notion de stress. Alors nous ce qui nous intéresse, Vincent parce que joueur, Guy parce qu'ancien joueur et entraîneur, d'abord est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre d'événement de malaise dans la pratique du sport ou en dehors du sport ? Vincent ? Non, moi petit perso je n'ai pas eu de malaise, du stress oui mais malaise non je n'ai jamais... Vous confronté à quelqu'un qui a eu un malaise ? Oui, j'ai été confronté à des gens qui avaient... et c'est vrai que c'est assez impuissant en fait. C'est plus ça qui est... donc tu prends ton téléphone et t'appelles du secours. Mais je n'avais pas beaucoup de notions, même si j'avais fait les formations de base qu'on m'avait fait faire en STAPS à l'époque. Mais autrement je n'avais pas d'outils en fait en possession pour réagir à ce type d'événement. Guy, une question ? Eh bien écoute, moi je pense que le stress je l'ai connu d'une manière très importante quand j'ai commencé l'activité rugby, notamment quand j'étais joueur, jeune joueur, et puis petit à petit le collectif autour de moi a fait que je me suis transformé. Le fait d'avoir auprès de soi des gens sur lesquels on compte, lorsque j'étais joueur déjà, c'était très important. Et ensuite effectivement, lorsque je suis devenu entraîneur, et parce que c'est encore autre chose, c'est une autre dimension, le stress fait partie intégrante de notre vie systématiquement, mais notre rôle à nous c'est évidemment d'essayer de limiter ce stress, ou d'en faire un stress très positif, de manière à ce que les joueurs justement ne soient pas inhibués par l'activité qu'ils vont produire. Tu as été confronté à des malaises dans ta pratique sportive, ou toi-même, ou surtout dans ta pratique ? Écoute, moi je ne sais pas si ça s'appelle un malaise, mais à l'époque je me rappelle d'être rentré sur un terrain à Castres, où Tréborbénat avait failli avaler la langue sur un impact, et mon épouse étant dans le domaine médical, elle m'avait dit surtout qu'il faut éviter qu'il avale la langue. Donc c'était un vrai stress par le biais d'un de mes joueurs que j'aime beaucoup, enfin comme tous d'ailleurs, mais lui particulièrement, et là j'ai fait appel aux compétences, aux connaissances qu'on m'avait fait passer à l'époque. Donc oui, j'ai été confronté à ça. Il avait fait un chaos sur un coup d'envoi, il s'était télescopé, il était allé mettre les mains dans la bouche pour pas qu'il avale sa langue. Exactement, pour sortir la langue, pour faire un bon réflexe. J'ai perdu l'ongle, parce qu'il m'a mordu l'ongle, il est convaincu que je lui ai sauvé la vie ce jour-là, mais là il se trouve que c'est très important, c'était immédiat, il fallait réagir immédiatement, rentrer, et j'avoue que c'était le bon réflexe. Le stress, chacun de vous connaît dans le sport de haut niveau, Vincent en tant que joueur, Guy sur les deux versants, traîneur et joueur, est-ce qu'il y avait des signes chez vous qui faisaient ressentir que le stress était un peu plus important ? Est-ce que vous aviez des signes physiques, des signes mentaux, intellectuels, qui vous me permettaient de vous dire « Ah, je suis vraiment stressé ». Moi, il y en a eu plusieurs. Il y a eu la phase où je n'étais pas pro, où j'étais beaucoup plus stressé, par manque de confiance en moi en fait, par manque de maîtrise des choses. À partir du moment où je suis devenu pro et que j'ai eu la chance de plus m'entraîner, de plus en faire, d'avoir des routines d'entraînement, je crois que j'ai gagné en confiance. Et le stress a baissé sur le côté pratique. Après, le stress, il variait en fonction des matchs, de l'événement, du contexte autour. Mais on se rend compte que, enfin moi, je me suis rendu compte que j'étais plutôt stressé par les choses que je ne maîtrisais pas. Si j'avais l'impression d'être moins bon sur la pluie, sous la pluie, sur les ballons et qu'il pleuvait, ça allait me rajouter du stress. Et en fait, plus tu maîtrises, plus tu automatises des choses, plus tu as des routines d'entraînement qui te donnent confiance, plus le stress diminue hors contexte. Et je crois que c'est ça que j'ai appris au fur et à mesure de ma carrière, c'est que plus je maîtrisais un maximum de choses, plus je maîtrisais ce qu'il y a à l'espace sur le terrain. Moi, j'avais de stress et puis il y a toujours une part de stress, mais qui est, comme Guille le disait, le stress qui restait, il était souvent hyper positif, il était plutôt galvanisant. Et j'aimais avoir du stress parce que ça rendait l'événement important. Oui, c'est la différence entre le stress, l'adrénaline, où l'adrénaline va vous booster un peu, alors que le stress, une fois qu'il a passé sa côté positif, devient négatif dans les... Et les éléments que tu avais pour réguler ton stress, c'était donc la répétition de gestes, les routines, le travail, la répétition. On va s'intéresser à l'entraîneur, on va le laisser parler. C'est vrai que pour les joueurs, on diminue le stress, évidemment, lorsqu'il peut arriver, d'abord à l'entraînement, on n'a pas de stress, ça me paraît évident, mais après, effectivement, face à la compétition, c'est ce stress qui arrive. Après, il faut savoir si le stress va inhiber le joueur, en fait, le bloquer, au contraire, le désinhiber complètement, et lui permettre d'exploiter toutes ses qualités. Donc, le but, évidemment, pour le coach que j'étais à l'époque, c'était de permettre à ses joueurs, au travers du travail, mais des fois, ils en rajoutaient eux-mêmes, mais au travers du travail, mais aussi au travers de la discussion, de manière à ce qu'ils puissent, justement, avoir le bon stress, celui qui est nécessaire. Il est nécessaire d'avoir du stress, le stress qui, au contraire, te décuple tes forces et te donne encore plus envie de réussir. Et après, encore une fois, moi, ce qui me paraît incontournable, c'est d'ailleurs ce que j'ai apprécié dans l'autosport, c'est le côté collectif, parce que lorsqu'on a le stress, on s'appuie beaucoup sur l'autre. Et même moi, lorsque j'étais entraîneur, je m'appuyais sur les coachs, leurs compétences, leurs connaissances, les relais que j'avais au travers des joueurs. Donc, c'est une affaire de collectif. Je me rappelle des relais au travers de Thierry Dussot, par exemple, qui était un de mes capitaines, mon capitaine a priori. C'était ces gens-là qui, finalement, t'as que part, te rassurait, parce que tu sentais que l'équipe était prête au travers de leur discours. Et c'est comme ça, un petit peu, que j'arrive à analyser le stress. Oui, le stress qui inhibe complètement, il est le facteur surajouté de plusieurs éléments, mais le premier stress favorise l'engagement, la concentration, la qualité des gestes. Ça, on le retrouve dans le monde sportif, mais aussi dans le monde médical, quand on a à intervenir sur quelqu'un. Est-ce qu'il y a un jour, pour chacun d'entre vous, à part surtout du côté joueur, où ce stress, il vous a vraiment inhibé ? Est-ce que tu as le souvenir, Vincent, est-ce que vous avez le souvenir, Vincent Egui, d'un match où vous vous dites, « Putain, là, je suis vraiment stressé, je merde. » Moi, honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il m'ait complètement bloqué. Le but, c'est comme quand on est au volant d'une voiture, on ne peut pas se permettre, lorsqu'on a des vies en jeu, on ne peut pas se permettre, comme tu viens de le dire à l'instant, d'avoir ce stress qui te bloque complètement, qui t'empêche d'exploiter. Moi, le boulot, c'était au contraire, c'était de dominer le stress négatif, en faire du positif, de manière à pouvoir transmettre ce que j'avais envie de transmettre à mes joueurs à l'époque. Donc, mes collaborateurs, lorsqu'ils étaient en train d'avoir autre, c'était ça. Mais c'est vrai que le stress qui m'est complètement inhibé, très honnêtement, non, ce n'était pas mon truc. Moi, j'en ai eu peut-être, je dirais, quand j'étais très jeune, parce que ce que disait Guy, c'est que j'avais l'impression de ne pas être au niveau des autres, que j'allais être défaillant dans le collectif. Et finalement, je ne l'ai jamais ressenti ça, parce que les autres m'ont toujours accompagné. Je crois que c'est pour ça que j'ai duré dans le sport et que j'ai continué, malgré le fait que je n'avais pas du tout envie ou la possibilité d'être pro au départ. Mais en fait, je me sentais bien au contact des autres parce que j'étais hyper stressé, mais je me sentais entouré des autres. Par la communauté. Par la communauté. Et la deuxième fois, peut-être, c'est quand je n'avais pas encore confiance en moi sur les retours de blessures. Les retours de blessures, c'est quelque chose de très particulier parce que tu ne sais pas où tu en es, tu ne sais pas si ce que tu as dans la tête, tu es capable de le remettre encore sur le terrain, tu n'as pas repratiqué complètement à fond. Donc en fait, c'est ça, c'est que tes routines qui faisaient ta confiance avant, tu ne les as pas encore, tu n'as pas réautomatisé les choses. Et tant que tu les as pas réautomatisés par des matchs de haut niveau parce qu'effectivement, l'entraînement, ce n'est pas pareil, il y a cette période de stress où tu dis, est-ce que je vais être capable de... Et petit à petit, tu franchis les barrières. Je crois que c'est step by step aussi. Si tu revalides mission après mission, le placage, le cadrage débordement et tout ça, il faut que tu as tout revalidé, c'est reparti. Mais ça prend du temps de faire remonter la confiance et peut-être que ça, ça a été des gros stress sur les reprises de blessures. Ouais, à Croque Park, tu n'étais pas... Non, c'était pas une idée. Tu n'étais pas une idée. C'était pas une idée. Non, mais c'est certain. Mais par exemple, je me rappelle ses retours de blessures, notamment de ses genoux, notamment, je ne sais pas si c'était le cas, mais aller le voir jouer avec des espoirs sur le terrain pour lui permettre justement de se retrouver, de remaîtriser un petit peu tous les problèmes qui pouvaient engendrer cette blessure. Et je pense que le stress en faisait partie. Et c'est vrai que lui, qu'il retrouve cette confiance, et moi, lorsqu'il est arrivé, il me disait que je suis prêt en fait dans un mois et demi parce que je savais qu'il fallait encore passer certaines épreuves pour justement qu'il domine totalement ce stress qui est capital dans le rubidot. D'accord. Des petits conseils là pour le côté formation de Bevalix pour nos futurs formés ? Je ne sais pas en ce qui concerne le pre-learning, est-ce que pour vous la formation d'un point de vue général c'est quelque chose d'important ? Moi, je pense que c'est capital que ce soit de la formation la partie théorique et la partie pratique. La Marie-Claude, nous, on faisait de la vidéo, on faisait du terrain, on analysait en dehors, puis on mettait de la pratique et tout ça mélangé fait qu'on manque de compétences et qu'après, on arrive à de plus en plus se maîtriser les gestes. Donc, ce qu'on a pu faire pendant des années, ce que j'ai reproduit maintenant dans un autre domaine entrepreneurial, c'est repartir de zéro, se dire que ce n'est pas grave, on peut faire des erreurs. Je crois que ce qui a été important aussi moi dans ma formation avec Guy, c'est le droit à l'erreur. Pas le répéter, mais parce que ça faisait partie d'un autre, parce qu'on prenait le temps d'analyser pour qu'on avait fait l'erreur. Si on répète deux fois la meilleure erreur, bon, c'était moins bien, mais répéter les choses et les apprendre, les mettre en pratique et les automatiser. Et ça, quand même, je pense que c'est la clé de la réussite globale. La formation est l'information. L'information est capitale. Informer l'individu de manière à ce qu'il sache où il met les pieds, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Donc moi, je pense que les personnes qui ne sont pas informées ne peuvent pas maîtriser le stress. Il ne faut pas hésiter de leur faire passer le message, leur parler, les rencontrer, de manière à ce qu'ils puissent apprendre de l'autre. On a tous appris, on l'a dit il y a quelques secondes, on a tous appris de l'expérience de certains de nos anciens, mais ensuite, faire en sorte que chacun d'entre nous s'adapte. Mais je pense que l'information est importante. D'accord. Dernière question ? Ça ne vous a pas trop stressé, cette interview ? Moi, je suis stressant. Non, toi, tu es stressant et moi, je suis stressé de ce que je disais. C'est un peu comme une épreuve. J'ai l'impression d'être à l'école. C'est ça. Il va me regarder, il va me dire. Non, non, moi, je n'ai pas été stressé parce que autant à l'époque... Tu maîtrises tout. Tu maîtrises l'environnement. Autant à l'époque, on aurait pu être stressé ensemble dans certains domaines, mais autant maintenant. Je pense qu'on ferait utiliser des étapes les unes après les autres. Merci beaucoup. Avec plaisir. A bientôt pour Bevelex Formation. Merci, au revoir. Merci à toi.